à c'est quoi évidemment dans une machine à état le constructeur toujours c'est lui qui décide quels sont les états de sa machine et comment il veut sa machine fonctionne et c'est lui qui décrit ou bien qui rédige ou bien qui donne un cahier de charge comment cette machine doit fonctionner exemple un grand exemple ce sont les rouges que vous trouvez dans certains on voit vous allez remarquer qu'il y a des rouges qui s'allument un temps important d'autres qui s'allument un temps très court et il y a des flèches qui vous donnent la possibilité de tourner à votre droite si vous voulez tourner à votre droite même si le feu rouge est d'être allumé alors tout cela ce sont des états que le constructeur de la machine c'est lui qui pose ces états dans son cahier de charge alors les états ce sont des choses qui sont décrivent par le constructeur de la machine c'est à dire il peut piloter quelque chose vous avez un circuit de contrôle parce que les machins c'est quoi ce sont des circuits de contrôle qui génèrent des commandes alors je vais commander une certaine chose alors comment je dois générer ces signes de commandes c'est grâce à quoi à des machines et comment je dois générer ces commandes je dois avoir une idée sur la partie opérative qu'est ce qu'il peut faire on va prendre comme exemple la machine à laver alors pour la machine à laver on va traiter un cas qui est très simple c'est la machine à laver alors tout le monde a déjà a eu des machines à laver chez lui alors quels sont les états stables de la machine à laver bien des états là pour votre machine reste un petit moment stable alors évidemment presque toutes les filles savent ça parce que ce sont malheureusement des filles qui font ça on va voir parmi les états stables qu'on traite il y a ce qu'on appelle quels sont les états je vais les mentionner ici il y a le prélève donc bien là vous avez des vêtements trop sales vous devez le faire toujours après la marche si les vêtements sont pas trop sales vous faites directement la marche il y a une autre étape dans la machine à laver c'est les Zohar 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 alors ça ce sont les états pour votre machine lorsqu'elle travaille mais évidemment on a oublié quelque chose c'est quoi lorsqu'elle est arrêtée la même chose c'est un état, l'arrêt de la machine c'est un état alors vous voyez qu'on a cinq états dans une machine à laver cinq états après il y a le prélavage, le lavage, l'essorage, le rinçage et l'arrêt évidemment qu'est-ce qu'on peut savoir aussi, on peut savoir que la loi des pollutions ou bien comment chaque état va durer exemple ici on voit très bien que le prélavage combien va durer vous dites que le prélavage va durer la durée de prélavage à une durée de par exemple on dit que pour le prélavage on va prendre une durée de dix minutes pour le prélavage on va prendre une durée de pour le prélavage en route minute par exemple pour la main l'essorage pour le prélavage une durée de pour le prélavage on va supposer les orages d'une durée de cinq minutes le rinçage une durée de De 10 minutes. Alors, là, j'ai un verset, je pense. Le rinçage, c'est celui qui précède les orages. Les orages, c'est la dernière. 60, on va voir ça, disons. Alors, pour contrôler ça, là, on voit bien que tout cela dépend du temps. C'est-à-dire qu'il nous faut une minuterie. Et pour contrôler ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Toujours le bouton marche, arrêt. Donc, ça, c'est ce qu'on essaie de voir. Alors, comment doit-on-nous décrire ça? Évidemment, on a dit que ce sont des machines qui ont le rôle, qui appartient à ce qu'on appelle les systèmes séquenciels synchrons. Alors, c'est-à-dire que les étapes sont suivies, ça dépend d'une étape précédente. Et on a dit un système séquenciel, c'est un système qui dépend des étapes, des variables et des étapes qui précèdent. Alors, pour tracer le graphe d'étapes, on a essayé de voir, combien d'étapes on a ici? On a 5 étapes. Donc, vous les voyez ici, le prélavage, le lavage, l'essorage, le rinsage, etc. Alors, pour représenter ça dans un graphe d'étapes, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque étape doit représenter par un pilule, c'est-à-dire ici, je vais faire ça en haut, en bleu, par exemple, voilà. Je vais avoir ici, d'abord écrire ça, « Bré lavage », « Bré lavage », on va le voir ici, « Bré ». « Bré lavage », je vais écrire ça ici, « Bré lavage », on va le rinçage ici, « Bré lavage ». Ici, l'essorage, je vais faire un truc. Au milieu, je vais écrire la rinçage. Alors, ça, ce sont les 5 états. Alors, les états doivent être représentés par des... Je trouve ça, hein... Voilà, j'ai mes 5 états. Alors là, ce sont les états de ma machine à la main. J'ai 5. Si je suis dans l'état de la bré lavage, évidemment, je dois être dans un état parmi les 5. Soit un ré, 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 soit un ré. Donc, ça, ce sont les 5 états que peut prendre ma machine à la main. Alors là, pour réaliser ce qu'on appelle la machine d'état, on doit savoir comment on doit transiter selon le cahier de charge, comment on doit transiter entre les êtres. Alors, ici, pour le graph d'état, comment on doit représenter les transitions ? On peut les représenter par des flèches. C'est-à-dire, j'étais, la machine était dans un état d'arrêt. Si j'ai des vêtements trop sales, je dois passer de là avec une flèche. Si les vêtements ne sont pas trop sales, je dois passer de là à là. Alors, si je passe de là à là, je serai obligé, après un temps de prélavage, je dois passer de là à là. Après le lavage, je dois passer de là pour le rinçage. Après le rinçage, j'ai droit de passer de là à là. Et lorsque l'essorage se termine, je serai obligé d'arrêter ma machine. Là, vous voyez, donc ça, c'est le cycle. Mais, qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce que je dois passer de l'état d'arrêt vers le prélavage ? Et automatiquement, je passe en arrache, non ? Mais je dois rester dans cet état. Alors, il y a toujours la condition de rester dans cet état. Pour rester dans cet état-là, il doit remplacer avec des flèches sur le même état comme ça. Ah ! Comme j'ai dit ici, je dois rester dans cet état, plutôt, pour m'exprimer. Combien ? Je dois rester dans le prélavage des minutes. Alors, pour représenter, pour rester dans le prélavage des minutes, je dois faire cette transition, c'est-à-dire, je dois rester ici. La même chose pour le ravage. Combien je dois rester dans le ravage ? 30 minutes. Alors, je dois aussi la représenter par... Et je dois rester aussi dans le rinçage pour un certain moment. la même chose pour les sauvages. Je dois rester un certain moment avant de passer à l'arrière. Jusque là, qu'est-ce que j'ai expliqué ? J'ai expliqué seulement les états de la machine et les transitions entre les états. La même chose, je dois rester aussi dans cet état-arrière. quand la machine elle est éteinte, elle doit rester donc bien allumée à l'arrière de fonctionnement. Alors, vous voyez que chaque état, puisque je travaille avec la minute ici, alors, je reste dans chaque état à un certain moment qui sera défini par la programmation. Ça, c'est 10 minutes. Donc, c'est 10 minutes. Donc, jusque là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant ? Définir les conditions de transition. Quand est-ce que je dois passer ? Voilà. Quand est-ce que je dois passer de la lavage au lavage ? Quand est-ce que je dois passer de la lavage au brinçage ? Alors, ces conditions-là, elles sont déterminées par la minuterie. Alors, c'est pour cela que je vais écrire à côté une minuterie qui s'initialise à chaque fois lorsqu'on passe d'un état à un. Alors, cette minuterie, comme on l'a dit ici, c'est, on va la noter ici, C. C'est, pas peut-être, non, c'est C. Et ce C-là, c'est 10 qui va nous donner l'information sur le passage d'un état à un. Alors, ici, pour la minuterie, elle va rester ici dans cet état-là tant que C, elle est inférieure. Elle va rester dans cet état-là tant que C, elle est inférieure en un. À combien ? À 10 minutes. Elle va rester dans l'état très lavage, elle va rester tant que C, elle est inférieure à 10. Dès que C est égale à 10 ou bien supérieure à 10, elle va passer C supérieure ou égale à 10. Elle va passer vers le lavage. Et ici, combien elle va rester dans le lavage tant que C, elle est inférieure à 30 minutes. Elle est inférieure à 30 minutes. et elle va passer ici, lorsque le C devient supérieur au régal à 30. Elle va rester dans le rinçage tant que C, c'est-à-dire l'intérieur à 10 minutes pour le rinçage. Qu'est-ce qu'on a dit sinon ? Le rinçage 10 minutes. Et lorsque le rinçage se termine, C est supérieur ou égale à 10. Après, elle va rester dans le sauvage tant que C, elle est inférieure à 5. Et elle va passer à l'arrêt tant que C, elle est supérieure ou égale à 10. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant ? Il nous reste la transition de l'arrêt vers les deux autres. On a dit, on a le bouton M, la variable, c'est M, c'est-à-dire marche 1. Lorsqu'on appuie sur marche, c'est-à-dire M est égal à 1 et ici, ne marche pas, il va rester ici parce qu'il ne marche pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas appuyé sur marche, c'est-à-dire M basse. Il va rester sur la règle. Alors, lorsqu'on appuie sur marche, et évidemment, on a ce qu'on appelle le pré-lavage, lorsqu'on va sélectionner le pré-lavage, comment ? Avec 3, on va sélectionner le pré-lavage, il y a aussi la variable P. Dans ce cas ici, on doit mettre marche et appuyer sur le bouton variable pré-lavage, c'est-à-dire marche, pré-lavage, ici. Ou bien marche, pour passer au lavage, marche, appuie sur le bouton marche, mais on n'appuie pas sur le bouton pré-lavage. on va passer par la marche. Alors comme ça, j'ai terminé mon graphe d'état, comme vous le voyez. Ce graphe d'état, il est constitué de quoi ? Il est constitué des états de la machine et des transitions entre les états avec les variables. Donc ça, c'est en général, le pré-achat, je l'ai fait comme ça. Donc ce que vous le disez, vous dites que M c'est la variable de marche et arrêt et P c'est la variable de pré-lavage. Le pré-lavage a une variable pour P. Marche arrêt a une variable pour M. c'est-à-dire qu'il y a le pré-lavage. Donc on veut sélectionner le pré-lavage, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, Si tu fonctions, c'est-à-dire, c'est pas obligatoire parce que votre machine commence à fonctionner. Si elle ne va pas fonctionner automatiquement par le pré-lavage, elle va fonctionner par le lavage. Mais si vous sélectionnez le pré-lavage, il va fonctionner par le pré-lavage. que M est la limite. 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? Les variables de la, les variables d'entrée de la machine, les variables d'entrée sont le bouton marche, arrêt, le pré-lavage, lavage, et la minuterie, c'est. Donc, il y a trois variables qui sont. maintenant, on doit définir les variables de sortie de cette machine. donc, selon le constructeur, elle va définir les variables de sortie. Les variables de sortie, qu'est-ce qu'elle veut ? Il dit que elle va utiliser trois variables de sortie, x, y, et z. Alors, elle va donner x, et t'es à la zéro, dont l'état arrêt est un dans les autres. Donc, y, et t'es à la zéro, quand est-ce qu'il y a eu, et t'es à la zéro, dans l'état. Ré-lavage, et l'avage. C'est-à-dire, si la machine, elle est dans l'état pré-lavage et l'avage, les y vont avoir un dégâts. et y est égale à zéro, dans les autres termes. Maintenant, on veut z. z, il a dit que z, il va, donc ça c'est, z est égale à 1, dans l'état, quel état ? De la vache, et, et son vache. zéro, z est égale à zéro, dans les autres termes. Voilà. Alors là, ça, c'est pour visualiser les constructions, c'est pour voir comment la machine marche. selon à partir de ces sorties-là, c'est-à-dire, x, y et z. Alors, le x est égale à zéro dans l'état arrêt, et 1 dans l'état des autres m. y est égale à 1 dans l'état pré-lavage et lavage, et y est égale à zéro dans les autres états. z est égale à 1 dans l'état lavage et sauvage, des autres. Alors, cela, c'est, elle va décrire chaque état en résumé. Chaque état de la machine va être décrit par x, y par les sorties, x, y, etc. Alors, on va voir chaque sortie, pré-lavage, pour le pré-lavage, comment ça va expliquer le pré-lavage, le pré-lavage, le lavage, le rinçage, le rinçage, le sauvage, et là, alors, pour chacun, le z, x, y de chacun, à quoi est égale, x, y, z de chacun, x, y, z, x, y, z, et x, y, z de chacun, à quoi est égale. Alors, selon, ici, je vais avoir 0 dans les arrêts et 1 dans les autres. 0 dans l'état arrêt et 1 dans les autres. 0 dans les arrêts. Pour le y, je vais avoir 1 dans l'état pré-lavage et lavage. 1 pour le pré-lavage et lavage. 1 pour le pré-lavage et lavage. Les autres, 0. 1 pour le pré-lavage et essorage est égale à 1. Lavage et essorage est égale à 1. 1 pour le pré-lavage et essorage est égale à 1. 1 pour le pré-lavage et essorage est égale à 1. Les autres, 0. Alors là, ce sont celles, les sorties de chaque être. Maintenant, évidemment, ça ce sont les sorties. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire à déterminer ce qu'on appelle le codage de chaque sorties. Alors cela, lorsqu'on va revenir ici, on va écrire ici à l'intérieur x, y, z à quoi être égale selon le cahier ici. 1 x, y, z c'est x. Y, z c'est 1 en avis 1, 1, 0. 1, 1, 0. Voilà. Pour l'état arrêt, c'est 0, 0, 0. Pour lavage, on a dit c'est combien ? Pour lavage, c'est 1, 1, 1. Voilà. Pour le rinçage, c'est 1, 0, 0. Et pour les sauvages, c'est 1, 0, c'est ce qu'on a déjà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a remplacé dans le graphe ? Dans le graphe. Donc ça, ce sont les x, y, z, c'est-à-dire les sorties de chaque f. Maintenant, dans la logique séquencé, un combinatoire ou un électronique numérique, on doit remplacer, on n'écrit pas les noms, mais ils doivent être remplacés par des codes. Le prélavage, le lavage, le rinçage, l'essorage, vont être remplacés par des codes. Alors, ces codes-là, selon votre choix, vous pouvez choisir un code, n'importe comment, ça dépend de vous. Il y a des codes, ce qu'on appelle ROT, des codes adjacents, ou bien des codes, ce qu'on appelle ROTS1, ROTS, c'est-à-dire, on dit, ça dépend du codage, je vais mettre ici le codage, le codage des états. Alors là, le codage des états, Combien d'états j'ai ? J'ai 5 états. On a 5 états qui peuvent, dans le cas le plus simple, qui peuvent être condamnés par 3 bits, par un nombre de 3 bits. Voilà. Alors, un mot de 3 bits, on peut coder le prépassage, le prévalé. J'ai ici l'arrêt, le prénavage, lavage, rinçage, et les sauvages. Je dois les coder sur 3 bits Ça dépend de votre code Soit adjacent, soit normal, naturel Ça dépend dont vous voulez C'est à vous de les coder Alors ici, on doit les coder comme suite Par exemple, je dois coder ça Le code, je vais donner à l'arrêt le code 0 Je vais changer de couleur, c'est bien Le code 0, 0, 0 Après lavage, je vais donner le code 0, 0, 1 Le lavage, je vais donner le code 0, 1, 0 Le rinçage, je vais par exemple donner 1, 0 1, 0 Et l'essorage, je vais le donner 1, 0, 0 Donc code, on change à chaque fois Ou bien, je vais utiliser ce qu'on appelle le codage 1-Rot Ça c'est le codage adjacent Je dois utiliser le codage 1-Rot Ce fois le codage 1-Rot Je dis que j'ai ici 5 états Je dois fonctionner Et j'utilise, c'est-à-dire 5, 8 Au lieu d'utiliser seulement 3 J'utilise 5, 8 Et l'état, chaque état, je vais apporter 1 et les autres 0 Exemple Ici Le codage, je vais monter ici C'est 1-Rot Alors je vais le mettre avec une autre couleur Par exemple ici, c'est 5 On va voir 5, 1, 2, 3, 4 Alors ça c'est le 8 Et ici, le vrai lavage sera donné par 0, 0, 0, 1, 0 Voilà Lavage c'est 0, 0, 1, 0, 0 Il y a toujours 1 dans un seul 8 et les autres nuls Le rinçage c'est 0, 1, 0, 0, 0 Et les orages c'est 1, 0, 0, 0, 0 Alors ça c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle codage Voilà Mais ce codage-là, il est effectué sur Effectué Sur 5 bits C'est un mot de 5 bits Voilà Donc chacun choisit son codage combiné Mais le plus simple et le plus réaliste C'est de choisir un codage comme ça C'est moins de 2 bits Et comme ça, dans la situation c'est 2 Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Au lieu de garder le vrai lavage Comme ici, lavage, rinçage, arrêt, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, il y a possibilité de copier ça C'est un mot de 5 bits alors ici qu'est ce qu'on va faire on va essayer de recopier sur l'ambiance de la sélection je vais sélectionner ça non je vais sélectionner pourquoi le faire Alors là, je vais remplacer le prélavage par, c'est-à-dire ça, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça, et on va enlever ça, on va enlever ça les cordages. Alors les cordages qu'on va utiliser. on a utilisé le codage ici 0 0 0 et ici le prélavage on a utilisé 0 0 1 je pense le lavage c'est 0 1 0 le rinçage c'est 0 1 1 0 c'est ça et ici c'est 1 0 0 on a utilisé ici ça ce sont les sorties et ça c'est 1 0 0 1 1 1 alors alors comme ça le graphe sera bien définie au lieu de parler avec des des mots on parle seulement avec des codes donc ça c'est le code ça c'est la sortie ça c'est le pot ça c'est la sortie ça ce sont des positions et comme ça on a défini le graphe d'être maintenant il y a un autre une autre chose qui s'ajoute à ça c'est qu'on a ce que vous avez déjà vu je pense qu'il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle l'entrée d'initialisation quel est cet entrée d'initialisation dans les machines à état c'est l'entrée d'initialisation ce qu'on voulait d'initialiser une machine il y a toujours un bouton ce qu'on appelle recettes alors pour ce bouton d'initialisation il y a l'entrée d'initialisation on appelle cinq ans et l'initialisation alors il y en a deux pour le recette il y a recettes c'est un grand et recettes à cinq ans alors qu'est-ce qui fait la différence entre recettes cinq grandes et recettes à cinq en septembre elle est utilisée comme une variable d'entrée et elle est utilisée comme une variable d'entrée par contre recettes asynchrone c'est celle qui va initialiser tout le système c'est à dire rendre toutes les bascules du registre d'état à neuf 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 et à neuf 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 à le bascule qui constitue le registre alors c'est ce que vous trouvez par exemple dans votre ordinateur lorsque vous avez un petit problème vous appuyez sur initialisation de votre pc donc c'est ça c'est la recette à 5 ans alors on va voir comment il va se comporter ce cette machine lorsqu'on va utiliser recette 5 ans alors pour la recette 5 ans on va voir comment le système va dérouiller évidemment on a ici le prêt la rage on a fait les 5 on a mis 5 et pas voilà le premier le deuxième et aussi c'est là alors là c'est ce qu'on a dit tout à l'heure d'abord les codes qu'on a mis 6 et 00 001 c'est l'état 0 et mais pas ici on a donné c'est 0 à 1 c'est quel état on a donc ici pour plus sur ça 0,1,0 et ici c'est 1,1,0 et là c'est 1,0,0 alors là ce sont des états les sorties qu'on a utilisées sont les suivantes c'est 1,1,0 1,1,1 0,0,0 ici c'est 1,0,1,0 et ici c'est 1,0 donc ça ce sont les sorties et ça c'est le codage des sorties et qu'est-ce qu'on a fait ? on a tracé d'abord la transition la transition qu'on avait on avait cette transition là on avait cette transition pour bien ceci c'est là on a aussi vu qu'il y a la transition suivante de transition de transition de transition et cette transition et cette transition et qu'est-ce qu'on a vu aussi ? on a écrit les conditions c'est-à-dire on a mis ici c'est je dois écrire ça avec une autre couleur voilà on a dit que c'est ici c'est inférieur à 10 c'est supérieur ou égal à 10 c'est inférieur à 30 c'est supérieur ou égal à 30 c'est inférieur à 10 c'est supérieur ou égal à 10 et si c'est inférieur à 5 et si c'est supérieur ou égal à 10 et là on a dit c'est m ça c'est un bar et ça c'est m ok et c'est m 3 alors ça c'est notre graphe qu'on a déjà vu alors maintenant si on tient compte de la variable recette c'est-à-dire c'est qu'il va se comporter comme une variable d'entrée alors celle-ci comment elle va influencer on va la noter la variable recette c'est un point on va la noter c'est la variable R alors commençons par là cette machine là va rester dans cet état d'arrêt tant qu'on n'a pas appuyé sur le match sur la variable ou le bouton match ou bien si on n'a pas alors je vais écrire avec un peu d'autres couleurs la gueule je vais écrire ou bien si j'aime pas activer ou bien si j'active recette alors là je vais autrement ça ça c'est ou bien si j'ai appuyé sur le bouton recette elle va rester ici recette c'est-à-dire ça c'est l'état initial elle va passer ici quand est-ce qu'elle va passer là soit elle va avoir ça évidemment qui va multiplier par R parce que il faut pouvoir appuyer sur le bouton R pour passer R ici il va avoir en plus R la même chose ici en plus de ça c'est-à-dire R là va être constitué par R pour faire R et voilà j'ai décrit mais aussi elle va rester ici tant que je n'ai pas appuyé sur le R alors ça fois R elle va passer ici dans ce cas toutes les transitions seront fonction de aussi de R la même chose ici c'est-à-dire c'est-à-dire R par ici R par et là c'est R par et là c'est-à-dire R par ici c'est R par et là elle va retourner ici quand est-ce qu'elle va retourner ici soit lorsqu'elle va terminer l'essorage ou bien lorsque je vais appuyer sur R ça ça c'est l'état de retour alors maintenant ce R bar que se passe-t-il si je me suis ici et j'ai appuyé sur le R que va-t-il se passer alors j'étais dans l'arrêt je suis maintenant dans l'état de la vache pendant cet instant que se passe-t-il si j'appuie sur recette je vais retourner directement à l'état initial si j'appuie sur le R la même chose de l'autre côté je vais retourner dans cet état à cet état si j'appuie sur le R si je me suis dans cet état de rinçage si j'appuie sur le R je vais retourner dans l'état initial c'est clair ? et comme ça j'ai bien écrit toutes les formes de ma machine à état lorsque je vais tenir compte de ce qu'on appelle la recette 5 c'est-à-dire qu'elle va être utilisée comme une variable de ton prêt par exemple vous voulez votre machine est en train de faire le sauvage et vous voulez l'arrêter si vous n'avez pas cette variable de recette alors dans ce cas c'est un problème elle doit toujours finir son programme après elle va s'arrêter mais lorsqu'on a à faire entrer cette variable de recette à chaque moment lorsqu'elle est en train de faire le rinçage et un essorage vous appuyez sur ce bouton-là elle va s'arrêter et elle va vous ouvrir la porte donc d'une manière normale donc ça c'est ce qu'on appelle recette 5 maintenant c'est quoi la recette à 5 ans la recette à 5 ans c'est une recette comme vous l'avez sur votre pc c'est un bouton lorsqu'on appuie là-dessus votre machine fonctionne dès que vous appuyez sur ce bouton-là toutes les choses vont se bloquer et s'arrêter et tout le système va s'initialiser à nouveau et cette recette-là c'est le comment par exemple vous avez vos états qui sont comme ça vous avez vos 5 états voilà c'est un 2 c'est un 3 c'est un 3 il y a des transitions il y a des transitions voilà 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 et voilà c'est mon art là 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 donc ça c'est presque tous les états qu'on va écrire ça c'est le prélavage le prélavage le lavage le rinçage l'essorage l'arrêt alors tout cela ils sont comme ça que se passe-t-il si on applique recette alors comment on schématise cette recette-là on la schématise de toute manière là sur c'est-à-dire il va directement sur l'état d'arrêt et elle est là bien alors là elle arrête tout donc c'est C'est un bouton d'initialisation en force, c'est-à-dire en force, la machine à être hors de la mise sous tension. Cette recette asynchrone, elle met la machine hors tension. Donc, si vous voyez dans un caractère d'une machine qui est comme ça, avec un recette de cette manière-là, c'est un recette asynchrone. Et il met la machine en hors tension pour l'initialiser et la refaire.